Mohamed, on va partir en train dans votre story et en train de nuit. Hier, il était à 19h27 quand la gare de Starlitz à Paris a vécu un grand événement. Le retour en grande pompe de la ligne Paris-Aurillac, 12h et 3 minutes de train pour rejoindre le Cantal. Une liaison qui était fermée depuis 20 ans. Cette nouvelle ligne roulera dans un premier temps les week-ends et lors des vacances scolaires pour le plus grand bonheur des usagers. Je suis la première arrivée et donc il y a six couchettes qui sont identiques. Si ce n'est que moi ma préférence c'est celle du haut ou celle du bas. J'aime pas être au milieu mais bon ça c'est en fonction de ce qui reste aussi comme place. Mon billet ça m'a coûté 29 euros. Je fais le retour donc vendredi prochain je fais le voyage dans l'autre sens. Pareil 29 euros donc pour 58 euros je fais l'aller-retour à Aurillac. Moi ça me va bien. Aurillac est la préfecture la plus enclavée de France. La ville est située à une heure d'un axe autoroutier. Il faut compter six heures de voiture pour rejoindre la capitale. Pour le maire d'Aurillac que j'ai joint cet après-midi, le retour du train de nuit c'est un regain d'attractivité. C'est une satisfaction pour eux puisque tout le monde a connu ce train de nuit qui nous faisait arriver à Paris-Garde-Austerlitz. Nous sommes à une heure de l'autoroute. Nous avons à six heures de Paris, à six, sept heures de Paris en voiture. On a beaucoup d'étudiants qui reviendront à Aurillac le vendredi soir, ce qui permettra de revoir leur famille et de retourner à Paris le dimanche soir. C'est un élément d'attractivité supplémentaire pour les habitants mais aussi pour les gens qui veulent visiter notre région. Sur la photo célébrant le retour du train de nuit hier soir, vous avez peut-être reconnu Jean Castex en bas à gauche. C'est lui qui avait relancé fortement le projet des trains de nuit en France jusqu'à même jouer le contrôleur. Vous êtes dans une situation d'enclavement ferroviaire. Le train de nuit Paris-Aurillac. Il faudra la rouvrir. C'est agréable de passer la nuit dans le train. Je l'ai fait tellement souvent quand j'étais étudiant parce que c'était le moyen le plus simple et le moins cher pour rejoindre mon sud-ouest natal depuis la capitale. Mesdames, Messieurs, votre façon s'évoquée, exceptionnellement, ce n'est pas votre chef de bord qui parle, mais le Premier ministre. C'est un honneur et un vrai bonheur d'effectuer avec vous ce trajet. Dans les prochaines minutes, une autre liaison fera son retour. La liaison Paris-Berlin supprimée en 2014. Dans quelques minutes donc, Clément Beaune, le ministre des Transports, va monter dans un train avant de rejoindre Paris demain matin. L'idée qu'on mêle à la fois l'écologie, un projet européen, ce retour du train de nuit. Je pense que c'est quelque chose dont on doit être très fiers. Et puis il faut continuer surtout, c'est un début. Le train Berlin-Paris, Paris-Berlin, il commence cette semaine. Il y en aura tous les jours, presque. Et pour les jeunes en particulier, il y aura des jeunes franco-allemands qui seront à bord. Je pense que c'est une magnifique expérience. Et ça dit quelque chose aussi du lien que doit être l'Europe entre nos pays. Ce soir, les passagers du Paris-Berlin, enfin du Berlin-Apparu, vont croiser notre ministre des Transports en pyjama, c'est ça ? C'est possible. Ils vont le croiser au bar, ils vont le croiser au petit matin, parce qu'on va aussi s'arrêter à Strasbourg pour faire une petite halte symbolique à 144, donc à vie au lefto. Jusqu'en 1981, 550 gares étaient desservies par des wagons à couchette. Mais avec l'arrivée du TGV et des low-cost, les trains de nuit avaient quasiment disparu en France. Désormais, pour 60 euros environ, à les retours, les usagers vont pouvoir rejoindre Auréac, Berlin et bientôt Barcelone, Porto ou Venise. Clément Beaune nous a donné ses souvenirs de voyage de nuit et surtout les futures améliorations. J'avoue que moi, je n'aimais pas trop ça si je suis tout à fait franc quand j'étais jeune, parce que pour moi, c'était un peu les draps qui grattaient et les sacs portefeuille. Mais aujourd'hui, c'est mieux, je vous assure. Puis ça va être de mieux en mieux parce qu'on investit aussi là-dedans. Donc il y a des prises pour recharger son téléphone, il y a des lumières qui ont été améliorées, il y a des couettes et des oreillers qu'on est en train de changer partout sur les nouveaux trains de nuit et sur ceux qui reprennent. Et voilà, ce sont aussi des beaux souvenirs parce qu'on voyage en famille. Moi, j'allais souvent en Italie par le train de nuit. Il y a aussi une raison écologique à tout ça, c'est que le train de nuit, c'est 40% de dépenses écologiques de moins de CO2 que l'avion et surtout la voiture. Avant 2030, une vingtaine de liaisons nocturnes devraient être inaugurées en France et en Europe. Merci Mohamed.